Aller, à J-1 de la Gold of Legends de Naturified, un quart d'heure de route pour aller à la gare. C'est mon équipement dans le dos, c'est une partie sur moi, comme mes chaussures, casques et lunettes. Rendez-vous à la gare de Troyes, en Paris. Le départ n'est pas encore donné, mais l'aventure commence maintenant. Première étape, j'arrive dans les escaliers avec mon vélo. Bien sûr, il n'y a rien, il faut le porter. Il n'y a même pas de bande de roulement sur le côté pour le faire rouler. Ça reste exceptionnel, les vélos, qui n'est pas encore adapté. Voilà, je suis bien arrivé pour le train. Il fait déjà bien chaud ce matin. Je transpire déjà. Heureusement, avec le truc en merino, ça va bien sécher. Donc, le voilà l'emplacement entre mon vélo, comment ça se présente. Avec une sangle pour le maintenir, pas qu'il tombe. Et puis, je vais pouvoir me placer assis juste à côté, ici, pour avoir une vue sur mon vélo. Je vais quand même l'attacher à l'aide d'un petit anti-vol léger. Idéal pour emmener en gravelle, parce qu'on ne transporte pas du poids inutile. Voilà, comme ça, comme ce train fait deux arrêts, s'il y en a un qui décide de me le prendre en sortant et se barrer avec, ça va quand même limiter ce risque. Bon, je vais quand même prendre les bidons avec moi, parce que ça, c'est facile à emmener. Bon, nickel, je suis tout seul dans le wagon. Et en plus, il y a une prise pour brancher les appareils. Je vois. Voilà, si je retourne la caméra, j'ai une vue sur mon vélo là-bas. Impeccable. Pour l'instant, tout se déroule comme sur des roulettes. Voilà, donc le voyage s'est bien passé. Mais voilà, à Paris, j'ai 1h40 de transition. Donc, je remonte sur mon vélo. Voilà, et en direction la gare Montparnasse. C'est parti. Me voilà sur une piste cyclable parisienne. Il y a beaucoup de vélos ici, ça change de 3. Voilà, j'approche de la tour Montparnasse et de sa gare. Je vois que je ne suis pas le seul à faire ce genre de délire. Allez, petite pause sandwich en attendant mon train. On ne peut pas faire çaaffe. Allez-y, vite sympa De voilà. Ok. on fait la queue pour l'inscription pour aller chercher enfin pas l'inscription mais le retrait des dossards donc on regarde un peu tous les vélos les vélos qui se font autour de nous il ya un peu de tout c'est assez impressionnant et aussi les bikepacking alors eux c'est pas la même épreuve ils les font en deux fois en deux jours et une nuit en tente donc ça doit être sympa aussi au briefing bon il est 5 heures moins le quart on s'est même réveillé avant le réveil tellement on est stressé comme des cadets et puis là on est au petit déj la femme de la chambre d'eau qui nous a apporté le petit déj elle s'est élevée à trois heures du matin pour le faire c'est incroyable on n'avait pas besoin de tout ça mais bon du coup on en profite quoi les vélos sont prêts les deux sars sur le guidon il n'y a plus qu'à les vélos donc là on dépose nos bagages consignes dans un camion qui va nous les amener à l'arrivée avec le numéro dessus et là du coup pour la course départ dans 40 minutes environ enfin la course alors c'est prêt à fond à fond moi je fais le départ toute façon aujourd'hui vous m'avez embauché pour ça donc c'est pour ça que je t'ai vu mettre de l'eau sur les cannes ouais ouais tout le monde est prêt là dernier petit café on a tous la banane ouais ouais je vois ça on départ dans une vingtaine de minutes on reprend arriveront de la bosse vous aurez une piste cyclable sur la gauche vous restez derrière les motos on reste sur la piste cyclable tranquille Ils ont pu libérer la France et l'Europe, je crois qu'elle peut se rappeler à ce moment-là, en tout cas, pour ce départ. Aujourd'hui, ça va être une balade toute en liberté, ils ont le maximum. Regalez-vous, c'est beau, on va bien. J'espère que ça va tenir jusqu'à l'Angers, ça nous fait attention au départ. Bon, ça vient de partir, on commence direct par un mur, c'est un départ effectif. On va aller faire un petit tour sur la plage avant le départ réel. Ça réchauffe bien. Ah, il ne faut pas que je l'ai perte de vue, c'est bon. Là, on est encore un peu trop à droite. Non, mais je dis ça parce que ça va être plus meuble qu'à gauche. Bah oui, oui. C'est là que tu avais, c'est là que tu avais fait 4 ans, 5 ans. Ouais, c'est vrai. Là, je suis venu faire le départ. Ouais, mais ça fait 5 ans, 5 ans. Et après, je disparais. Je l'ai fait à la cabanque. Quand vous allez partir, on va vous déclencher avec Romo. Et Romo, il sera affiché sur la ligne d'arrivée. Bon, bah ça part pas tranquille. Ça y est, le départ est donné, la GoPro est lancée. Et là, ça envoie déjà. Les mecs, ils ont oublié que c'était 300 bords. C'est parti, c'est parti. Bon, bah on a attaqué les premiers chemins. Et je pensais pas que ça allait partir aussi fort. Ça roule vraiment comme une course. Je sais pas si ils veulent écrimer tout de suite. Mais le problème, c'est que c'est tentant d'essayer de suivre. Pour toutes les fois, on pourra se reposer un peu dans les roues. Alors, on va voir encore si ça donne quelques kilomètres. Voilà, ça fait 35 minutes que c'est parti. Ça roule toujours fort. Je pense qu'il va y avoir des dégâts. Je pense que c'est pas parti aussi fort pour 300 bords. Voilà, donc on a un peu plus d'une heure. Une heure trois, voiture, droite. On a 28 de moyenne. Les chemins sont pleins de boue. Avec la pluie qu'il y a eu hier. Ça roule à bloc. Là, je suis dans un groupe de 25 en tête. C'est difficile de laisser partir. Pour l'instant, c'est tentant d'essayer de s'accrocher. Et du coup, ça fait qu'une heure et ça fait déjà mal aux jambes. Alors la fin va être très difficile. Alors là, il vient d'avoir une cassure. Il y a eu des chutes dans des ornières dans l'herbe. Rien de méchant, mais du coup, ça nous a fait mettre pied à terre. Et là, devant, ils font pas semblant parce que ça fait un moment qu'on roule pour essayer de rentrer. Bon, c'est bon là, il se relève un peu. C'est bon, on a revu le groupe de tête. Il reste plus que 282 km. Ça va tomber comme des mouches. Ça va, il se voit bien. Ça va, il se voit bien. Là, je suis derrière Benjamin Pascual, avec qui j'étais à Toussy. Vainqueur d'étapes autour de la Manche. Oh là là, il a toujours la canne. Il se balade. Oh là. Je vais faire un petit slow motion là-dessus. Là, on vient de prendre un chemin entre des maisons. On l'avait loupé parce qu'on pensait qu'on rentrait chez quelqu'un. Mais non, il y a bien un chemin. Donc là, on a 1h35. Toujours un groupe d'une vingtaine. Là, on approche les 50 km. On vient de rentrer sur la voie verte de la Suisse Normande. Il y a toujours une vingtaine. Bon, à chaque passage technique, ça fait un peu comme là actuellement. Et puis, ça se regroupe. Dans 6-7 km, on va arriver au premier checkpoint. Remplir les bidons et tamponner notre livre de route. La Gravel Off Legend. Deuxième heure de course. Enfin, ça fait deux heures qu'on est parti. Ils disent que ce n'est pas une course, mais ça roule comme une course. Oh la vache, on ne voit plus rien. On va allumer les lumières. Voilà. Donc, il y a un petit groupe de 5-6 à 20 secondes devant. Il y a une petite cassure dans un endroit technique. Et voilà, ça roule fort quand même pour un truc aussi long. Là, on est une vingtaine en tête. Voilà, on arrive au premier checkpoint. On va faire tamponner notre carnet du kilomètre 56. Et puis, juste après, il y a un peu de ravito. Et on peut remplir les bidons. Bon, ça va être encore long. Un petit passage de portage. Allez, un petit passage de portage. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Oh la vache. On a l'impression d'être chez des gens. Non, on est chez des gens, là. C'est quoi ce truc ? C'est quoi, là ? Vous voyez, il va lui en mettre un peu ici. Il y a des larmes. Oh, les trucs de ouf. On est chez des gens, mais pareil vous, les gars. Oh la vache. On s'éveille comme des voleurs par des sous-d'habitiers. Ah, le chemin, je pense qu'il était à gauche. Oh la vache. Oh les gars, on va se couperer les ongles. Oh la vache. C'est une connerie, quoi. Oh la vache. C'est une connerie, quoi. C'est épique, c'est épique, c'est épique. Allez, on est au kilomètre 65. On attaque la plus grosse côte du parcours. 3 kilomètres bien raide, là on est dans du 12%. Mais c'est goudronné, quoi. Et ça va faire mal. Je l'ai mis en route. Attention. Voiture, attention. Gauche. Ça fait 3h11, on est parti. Ça roule toujours à plat. Et il y a beaucoup plus de côte, maintenant. Là, ça a pété. Je suis en deuxième position. Je ne sais même pas combien ronder. 25,7 de moyenne. On est en plein dans la Suisse normande. On a fait 82 kilomètres. Donc c'est encore long. Là, on vient de se tromper parce qu'il voulait bloquer la route. Allez, laisse-nous passer, merci. Donc ça fait 4h qu'on roule. On retrouve des belles pistes cyclables qui permettent de récupérer tout en augmentant la moyenne. Donc là, on est à 102 kilomètres. Et environ 25 de moyenne. Bon, je viens de voir à mon compteur, il reste plus que 200 kilomètres. Un cur, c'est façon de parler. On va arriver dans 10 kilomètres pour le prochain checkpoint. On a eu quelques averses, quelques éclaircies. Et là, ça commence à être dur de suivre. Bon, c'est 5h03, 131 kilomètres. Il est temps qu'on arrive au deuxième checkpoint. Parce que j'ai plus d'eau, malgré mes trois bidons. Ce qui veut dire que j'ai bu six bidons en cinq heures. Heureusement que ce n'est pas la canicule de la semaine dernière. 20 degrés, on est bien. Avec le fort, on respire pas mal. Là, on est à Bagnole-de-Lorne. On va passer au deuxième checkpoint. Là, ce n'est pas trop ta règle. Un peu plus que c'était. Allez, merci. C'est bien là, oui. Parce que moi, ça me disait à gauche, là. Ouais, c'était à gauche. C'était à gauche ? Oui. À gauche, les gars. Parce que... Non, mais la route, elle est mise. Ouais, mais bon, on y est, là. Surtout que là, on n'était pas loin. Attends, il ne voit pas, là. Il a remonté à gauche. Parce que tu vois, on voit le trait sur Komoot. Ah, putain, c'est vrai que ça rejoint, mais... Ah, la vache. Surtout que ça va redescendre là où ils sont allés. Putain, merde. Bon, bah là, ça risque de bien servir le groupe. Je ne sais pas si on va les revoir. Au moins, on a fait la trace. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un bug, mais pourtant, on est bien sur la trace. Ça glisse. Bon, bah, petit bug sur la trace. Bon, bah, eux, ils ont pris la route, là. Juste à côté, là, donc là, maintenant, on est à moins de 2 minutes de retard. Ah, tant pis, ça va rouler moins vite. Là, on est à Bagnole-de-l'Orne. Là, on est en pleine chasse pour essayer de rentrer depuis que le groupe de vente s'est trompé de chemin. Alors, nous, on a vraiment suivi la trace à la vête. Ça ne passait pas, c'était vraiment gentil. On était à clé, donc on a perdu beaucoup de temps. Et là, maintenant, il y a Loïc Ler-Bretot et un autre qui roule là-bas devant, mais du coup, il n'y a jamais de temps mort. Et là, ça commence à faire longtemps qu'on roule. La fatigue est bien trisante. Donc là, j'ai traqué un peu. J'ai le maintien à distance dans les descentes. Ça y est, on est quasiment rentré. On a suivi la trace. Et vous, vous êtes trompé, sauf qu'en suivant la trace, c'était un chantier. On passait à pied des grosses roches, un mur de descente comme ça. Mais non, on est passé ici en vélo. Moi, je suis passé à la trace en cours. Non, c'est sûr que non. Parfois ? Non, non, j'ai bien vu. J'étais dans les premiers à tourner. On n'est que cinq à l'avoir fait. Sauf que... C'est le premier à venir de l'enquête. J'ai fait 8 tours. Ah bon ? Oui, non. Mais j'ai vu personne d'eau. C'est le premier tour dans le Pairly, là, en 800 ans. Eh bien, là, on a fait le métro, on est remonté à un truc qui ne passait pas partout à vélo. Non, non, alors là, tu ne parles pas de la même chose. Il y avait des grosses roches de partout, là. Oui, mais il y en avait aussi sur l'autre chemin que vous avez pris. Oui. Mais là où on est passé, c'est... Ah, les deux se sont trompés. Moi, depuis le jour, j'ai recruté le petit chemin. Là où il y avait un ormet, d'ailleurs, dans le petit chemin, il y avait des grandes herbes. Non, non, c'est pas ça. Ah bon ? Je te montrerai sur la carte. Et on a regardé... 1,4 km, 5h30 de vélo. Là, on vient de faire une bonne partie de manivelle parce que la première partie du groupe s'est trompé un peu de traces. Et quand on a pris le bon parcours, en fait, c'était un énorme mur avec plein de rochers. On a dû passer à pied. Du coup, on a perdu une ou deux minutes, je ne sais pas. Et là, on vient de rejoindre le groupe de tête. Et là, ça commence à être... Je commence à être cuit, là. Il ne faudrait pas grand-chose pour que je les laisse partir. On a peut-être une bonne heure. Ja. 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 ... ... Bon là ça a quand même nettement ralenti l'allure On sent que il y a pas mal qui commencent à le puits ça m'arrange ... 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